Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La montagne. Un endroit sympa où on peut faire du ski, des randonnées, et pour les plus expérimentés, carrément de l'alpinisme en haute montagne. Mais comme tout le monde le sait, ou du moins j'espère que tout le monde en est bien conscient, on ne s'aventure pas dans des endroits reculés sans guide, tout comme on ne part pas faire du ski hors piste sans excellente connaissance du terrain. Surtout en altitude, car la montagne est un endroit rempli de pièges, et presque chaque année, dans le monde, des gens y perdent de la vie, et parfois même des personnes très expérimentées. Et parmi tous ces pièges, on va retrouver bien évidemment les avalanches. Ou encore les corniches, voire même une tempête qui vient de nulle part, pour ne citer que cela. Mais l'ennemi numéro 1 des alpinistes et skieurs hors piste, et bien c'est la crevasse. On en trouve sous différentes formes, et peuvent être ouvertes et bien visibles, ou parfois recouvertes de neige, ce qui peut en faire un piège mortel. Et pour couronner le tout, elles peuvent être profondes de plusieurs dizaines de mètres. Voilà d'ailleurs ce que ça donne, lorsqu'on se fait piéger par une crevasse recouverte de neige. Mais rassurez-vous, ça finit bien pour lui. Oula ! Oula ! Au secours ! Au secours ! C'est parti ! Tu m'entends ? Je suis là ! Attention ! C'est bon ! Pour ceux qui voudraient la voir en entière, je la mets en description. Donc maintenant que j'ai fait un petit point sur les dangers en montagne, je pense qu'il est temps de passer au sujet principal de la vidéo. Et avant de vous laisser en fin de vidéo, je vous parlerai plus rapidement cette fois d'autres histoires complètement folles, mais bien réelles, qui sont passant en montagne. Allez, à tout de suite ! Nous sommes en 2005 dans le Val d'Aost, au nord de l'Italie, proche de la frontière française. Les secouristes italiens sont prévenus de la découverte d'un corps gisant environ 3100 mètres d'altitude, sur les pentes du Mont Servin, et d'après les premiers éléments, a priori le décès ne date pas d'hier. Le corps est donc redescendu par les secouristes, on pratique une autopsie et plusieurs analyses. Ensuite viennent les objets trouvés vers le corps, ainsi que ses vêtements. Il y a tout d'abord les skis, qui sont de marque Rossignol, qui est une marque française destinée à des personnes ayant déjà un bon niveau de glisse. On va aussi trouver une montre de luxe, de marque Omega, qui était distribuée dans les colonies françaises d'Afrique du Nord vers 1950. Puis une pièce de Saint-Clair dans sa poche, et une paire de lunettes assez bien conservée, qui va avoir une grande importance plus de 10 ans après la découverte du corps. Et enfin pour terminer, ce qui semble être le plus important du point de vue des enquêteurs, des initiales brodées sur ses vêtements, 2M. Et grâce à tous ces éléments, les enquêteurs vont établir plusieurs pistes. Déjà pour eux, la personne serait décédée aux alentours de 1950. Ensuite, au vu de ses vêtements et des objets qu'il portait, ça devait être quelqu'un d'assez aisé, venant peut-être de bonnes familles. Et enfin pour les enquêteurs italiens, il y a de grandes chances, encore une fois, au vu de tous les éléments, que la victime soit française. Des contacts vont leur être pris avec les autorités françaises. Mais ça ne donnera rien, et finalement, le temps va passer, l'affaire va stagner, et va tomber en quelque sorte dans l'oubli, pour de nombreuses années. Jusqu'en 2017, où il va être décidé d'envoyer le corps, ainsi que toutes ses affaires, à Turin, pour de nouvelles analyses un peu plus poussées. Alors je pense que certains d'entre vous doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 13 ans ? Et pourquoi d'un coup, en 2017, ils décident de reprendre l'enquête ? Ben désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre, car c'est expliqué de nulle part. Mais quoi qu'il en soit, l'affaire est relancée, et cette fois-ci, ils vont tenter quelque chose qu'ils n'avaient pas fait en 2005. En 2018, ils vont se servir de la presse et des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai découvert cette histoire sur le site du journal du Parisien. Enfin, je pense qu'on dit comme ça, ou sur le site du Parisien. Bref. Qui avait fait un article, en 2018 donc, comme l'avaient demandé les autorités italiennes. Sur les restes d'un skieur qui avait probablement disparu vers 1950, en Italie, et qui restait pour l'heure sans identité. Pour moi, l'histoire s'arrêtait là, car justement, j'ai découvert cette affaire sur le site du Parisien, et aussi sur le site de 20 minutes, qui, comme demandé par les autorités italiennes, avait fait un article dessus. Sauf qu'en fait, non. En cherchant un peu plus, je suis tombé sur d'autres articles, qui ont été faits après les annonces lancées par les médias, et sur les réseaux sociaux. Car il y a eu un rebondissement. Une femme qui se rendait au travail un matin, entend à la radio l'histoire. Et là, ça tilte dans sa tête. Elle prend leur contact avec les autorités, et leur explique que son oncle, un certain Henri Lehmann, a disparu en 1954, alors qu'il était justement parti skier, dans le Val d'Aost, en Italie. Dans le même temps, Roger Lehmann, âgé de 94 ans, en 2018, qui est lui le petit frère d'Henri Lehmann, se rend lui aussi auprès des autorités, avec une photo de son grand frère, et la bingo. Il s'agit d'une photo qui a été prise peu de temps avant sa disparition, et il porte les mêmes lunettes qui ont été retrouvées près du défunt. Roger Lehmann explique alors aux enquêteurs, que son frère était quelqu'un d'assez indépendant, et qu'il avait réservé une chambre dans un hôtel de montagne, du Val d'Aost, en 1954. Roger s'y était rendu, et il avait retrouvé de l'argent, ainsi que des effets personnels. Il explique que son frère Henri était parti skier le 26 mars 1954, et n'avait plus jamais donné signe de vie. La météo s'était quelque peu dégradée, et on avait supposé à l'époque, qu'il avait été coincé par une tempête. Donc là pour les enquêteurs italiens, au vu des éléments, ben ça sent vraiment très bon. Mais pour être sûr à 100% qu'il s'agit bien d'Henri Lehmann, il reste une chose à faire, c'est un test ADN. Et Roger Lehmann accepte tout de suite. Le test est donc effectué, et le résultat tombe. Et c'est une famille entière qui va enfin pouvoir faire réellement son deuil. Car le corps retrouvé dans le Val d'Aost était bien solide d'Henri Lehmann, qui avait disparu en 1954. Henri Lehmann sera inhumé en août 2018, auprès de ses parents dans le caveau familial. Et tout ça en grande partie grâce à sa nièce, son frère, aux médias français, et à la police italienne, qui n'aura rien lâché. Enfin sauf pendant 13 ans. Comme je le disais en début de vidéo, la montagne est un endroit dangereux, où énormément de personnes ont perdu la vie. Et ça depuis des centaines et des centaines d'années, voire même des milliers. Et à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, la montagne, ou plutôt les montagnes, rendent l'écor qu'elles avaient pris depuis de nombreuses années. En 2017, un couple qui avait disparu depuis plus de 75 ans, dans le sud de la Suisse, a été retrouvé momifié par les glaces. Une de leurs filles, âgée de 11 ans à l'époque, raconte qu'ils étaient partis marcher un jour d'août 1942. Le temps était superbe, mais soudain une tempête s'est levée, et elle et ses frères et soeurs n'ont plus jamais revu leurs parents. Âgée de 84 ans, lorsque les corps ont été retrouvés, elle expliquait que dans la douleur, il avait quand même le soulagement d'avoir enfin le fameux de l'histoire, et de pouvoir enfin inhumer le corps de ses parents comme il se doit. D'après les éléments, il serait malheureusement tombé dans une crevasse, en tentant d'échapper à la tempête qui se levait. Dans un style un peu différent cette fois, on va aller du côté des Alpes orientales, où les cadavres de soldats italiens et autrichiens datant de la guerre blanche font désormais surface. Pour faire simple, les Italiens qui venaient de se rallier aux forces alliées en 1915, ont décidé de lancer une offensive dans les Alpes orientales, contre l'Autriche, pour essayer de leur grappiller un maximum de territoires. Ça deviendra malheureusement une guerre d'usure, et des milliers de soldats autrichiens et italiens périront dans ce conflit. Dans les années 90, on commencera par retrouver des fusils, des lettres et toutes sortes d'objets. Puis désormais depuis quelques années, ce sont les corps que la montagne recrache, et parfois en excellent état, à croire qu'ils viennent à peine de mourir. Comme par exemple, les corps de deux jeunes soldats autrichiens, âgés d'à peine 17 et 18 ans, qui avaient tous deux reçu une balle en pleine tête. C'est quand même dingue hein ? Ben attendez parce qu'il y a encore plus fou. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Otzi. Un homme qui a été retrouvé totalement momifié dans le nord de l'Italie, en 1991, et d'ailleurs pas très loin de la zone où s'est déroulée la guerre blanche. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous me direz sûrement un de plus. Sauf qu'en fait, non. Là c'est bien différent. Car après analyse, et aussi grâce aux objets trouvés près du corps, et bien Odzi serait mort, il y a environ... 5000 ans. Oui vous avez bien compris, 5000 ans. On a retrouvé à côté de lui, plusieurs objets, dont un carquois avec des flèches, ainsi qu'une hache. Mais je vais pas vous en dire plus sur Odzi, car un youtubeur que j'apprécie beaucoup a déjà fait une vidéo sur lui. Et je vous mets le lien en description. Franchement si vous connaissez pas l'histoire, allez voir sa vidéo, car ça vaut vraiment le détour. Mais attendez avant de partir, car la compile de gros chanceux arrive bientôt. Le réchauffement climatique n'est pas prêt de s'arrêter, et c'est même d'ailleurs tout le contraire. Et les découvertes de corps comme ce que je vous ai raconté, il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore beaucoup. Presque chaque année, on retrouve des alpinistes ou des skieurs, qui avaient disparu quelque part dans le monde, et parfois depuis très longtemps. Donc pour terminer, je vous dirais simplement que si vous habitez en montagne, ou si vous aimez les sensations fortes, ben faites pas les cons. On a qu'une vie jusqu'à preuve du contraire. Moi sur ce je vous laisse, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, et puis prenez soin de vous. Allez à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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